Alors Émilie Bretonnoux, vous venez de remporter l'étape du Grand National à Jardy avec Quartz of Jazz. Une première victoire avec un tel score je crois ? Oui, c'est la première fois que j'obtiens une telle note sur le Grand Prix. J'avais déjà eu sur une RLM plus de 70, mais sur un international. Mais sur le Grand Prix, c'est vraiment la première fois et je suis ravie. C'est vraiment extraordinaire. Donc un petit peu plus de 70%, c'est ça ? Oui, tout à fait. Combien exactement ? 74, je crois. C'est ça. Vous abordiez ce Grand Prix avec quel état d'esprit ? Qu'est-ce que vous pensiez faire ? Quand je monte, j'essaye toujours de faire une reprise propre. Et malheureusement, la pression me fait perdre un peu mes moyens, me stresse beaucoup, me contracte. Et du coup, je contracte le cheval. Et j'ai essayé de travailler ça ces derniers temps. Et a priori, ça a l'air de fonctionner. Donc j'espère retrouver ces sensations-là à l'avenir. Et alors, qu'est-ce que tu as fait exactement pour améliorer cet aspect-là ? J'ai travaillé avec un préparateur mental. Et un peu de sophrologie. Tout est lié. Alors, est-ce que tu peux reparler, s'il te plaît, de ta reprise sur le Grand Prix Pro Elite ? Qu'est-ce que tu peux dire ? Tes sensations ? Mes sensations étaient bonnes parce qu'on a réussi, le cheval et moi, à être relâchés. Et dès qu'il y avait un tout petit peu de pression, j'arrivais à faire redescendre la pression du cheval et la mienne par la même occasion. Et le cheval était beaucoup plus fluide, a réussi à se tenir mieux dans son attitude. Il n'y avait presque pas de faute. J'ai eu une faute dans les deux temps. J'accroche un peu le début du zigzag. Mais le reste est relativement fluide. Tu peux dire justement ces sensations, les figures où tu as eu le meilleur ressenti peut-être ? Alors, je n'ai pas eu de meilleur ressenti. Je pense que j'ai l'impression que c'est encore améliorable. Normalement, je fais des pirouettes qui sont plutôt jolies. Et là, je pense qu'elles étaient correctes. Mais peut-être qu'on peut mieux faire. Ça ne changera peut-être pas la note. Mais en tout cas, j'ai un sentiment qu'on peut mieux faire. Et les appuyer aussi au trop, ils ont été meilleurs. Ils font partie des bons appuyés que j'ai fait au trop. Mais je pense qu'on peut aussi encore s'améliorer. Comme le zigzag aussi, où il y a encore des choses. J'ai un peu trop de hanches. Après, j'ai un peu trop d'épaule. Ce n'est pas suffisamment calé. Donc, si je ne me trompe pas, avant cette étape de Jardy, après la première étape au Mans, tu étais cinquième en embuscade derrière les quatre premiers ex-aequos. Ce qui veut dire que là, cette victoire, ça va te faire remonter un petit peu. Je n'ai pas le score exactement. Mais qu'est-ce que tu envisages, toi, pour cette année sur le circuit du Grand National, avec cette écurie ? Qui n'est-on, la Mancia Couture ? J'espère pouvoir les représenter au mieux, faire aussi honneur à mon coéquipier. J'espère continuer à bien fonctionner sur les autres étapes. La concurrence est rude. Mais voilà, on continuera à faire le meilleur et espérant que ça se passe peut-être pas aussi bien, mais on le souhaite. Alors, ton partenaire cette année sur le Grand National, c'est Pierre Volat. Tu avais auparavant participé au Grand National avec qui, quels autres cavaliers ? Ça fait la troisième année que je participe au Grand National. La première année, j'étais avec Fabien Godel. Et l'année dernière, j'étais déjà avec Pierre. Donc, voilà. Est-ce que tu sais déjà comment tu vas courir, j'allais dire, d'un point de vue stratégique, ce Grand National ? Tu fais toutes les étapes. Comment est-ce que ça va se passer pour toi ? Cette année, j'ai aussi l'objectif de sortir sur des internationaux, essayer de me faire plaisir et de découvrir des nouveaux terrains de concours à l'étranger. Donc, c'est bien évidemment de jouer le jeu sur le Grand National. Mais s'il y a des étapes qui tombent en même temps qu'un international, peut-être que j'irai plus sur un international que sur l'étape. Mais bien sûr, je remplirai ma mission vis-à-vis du Grand National. Tu peux dire deux mots peut-être sur ce circuit, justement. Qu'est-ce que tu penses de ce circuit ? Je trouve que c'est vraiment des beaux concours. On a des très bons sols, on est très bien accueillis, les boxe sont top. Non, vraiment, c'est des très beaux concours et qui nous permettent de bien nous préparer pour les internationaux, justement. Alors, tu peux redire deux mots qui te coach en ce moment, techniquement ? J'ai travaillé très longtemps avec Dominique Briocel et maintenant, je travaille avec Marina Capelin-Saint-André. Depuis maintenant un peu plus d'une année. Et alors, tu coaches d'autres élèves puisque tu m'as dit que tu préparais, tu aidais quelqu'un à la détente. Mais qu'est-ce que tu fais exactement ? Est-ce que tu es une professionnelle du cheval ou tu as un autre métier à côté ? Non, aujourd'hui, je profite de mon fils et je donne quelques cours aux gens qui le souhaitent dans ma région. Ta région, c'est celle d'Orléans ? C'est celle d'Orléans. Donc, prochaine étape pour toi sur le Grand National, ça sera quoi ? Il y aura peut-être Rosière, mais je crois que ça tombe en même temps qu'un international. Donc, je ne sais pas encore si je pourrais participer aux concours internationaux qui se présentent en même temps. Et sinon, après, il y a Avirzon. Donc ça, par contre, je serai Avirzon. Merci beaucoup. Merci à vous.